... ... ... ... ... Je vais vous donner deux indicateurs. En 2002, pour produire un dollar de PIB, on importait 0,23 dollars. En 2014, pour le même dollar de PIB, on importait 0,46. C'est-à-dire, on a doublé. Vous voyez la corrélation avec le pétrole. Plus le pétrole augmente, plus les exportations augmentent, plus on importe davantage. Est-ce que vous pensez que les licences d'importation ont une bonne politique pour arrêter cette situation? ... ... ... Non, personnellement, je ne suis pas pour les licences d'importation. Je ne suis pas pour... Je pense qu'en... ...qu'en faisant intervenir l'État, ou à travers ses démembrements dans les activités économiques, nous créons beaucoup plus de problèmes que nous nous réveillons. Du moins, c'est mon expérience personnelle. Donc, il faut essayer... ... ...essayer au maximum d'utiliser le mécanisme du marché pour essayer d'attendre. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts pour le faire. Ça demande peut-être une discipline que nous n'avons pas. Mais c'est le seul mécanisme qui va nous aider à éviter les distorsions que nous voyons dans le système. Dès que vous introduisez des contrôles, vous avez des intervenants, vous avez donc des pauvres, vous avez de la corruption, vous avez toutes sortes de choses que vous ne pouvez plus contrôler, et qui deviennent donc un... ce qu'on appelle un stakeholder, donc des groupes d'intérêts, qui vont vous bloquer votre développement, qui va être une économie vraiment interdépendante et ouverte. Merci. Alors, M. De Roche. Je suis Mohamed Belbaraka, je suis pour info polytechnique. Je suis technologue de formation, je m'intéresse un peu au management. Le management, c'est bien, il y a la technologie, la maîtrise technologique, mais il y a des codes gauche. Donc, je voudrais poser la première question. Est-ce que les politiques, les responsables politiques algériens n'arrivent pas à comprendre le potentiel ou le génie de la jeunesse et des cadres algériens ? Première question. Deuxième question. Est-ce que l'Algérie ne peut pas produire des idées comme l'a produit Emel Akkad ? A 21 ans, il était leader. Et est-ce qu'on va continuer à produire et exporter du pétrole ? Est-ce qu'on est en mesure, est-ce que l'Algérie n'est pas en mesure de produire des Algériens qui vont exporter des idées ? J'ai suivi très attentif dans votre intervention. Est-ce que je dois comprendre que si on règle les problèmes que vous avez évoqués, le puzzle va se constituer et tous les problèmes de l'Algérie vont être réglés ? L'Algérie sera stable et sera un pays moyen. Est-ce que l'Algérie n'a pas l'ambition qu'elle avait des années 70 à se comparer avec les grandes nations ? Et ces jours-ci, on se compare aux pays voisins avec tout le respect que je dois à ces pays voisins qui n'ont pas le potentiel angélien. J'ai toujours posé la question pourquoi l'université angélienne, qui a 1 600 000 étudiants, qui a un budget de 4 milliards de dollars, Stanford Junior a 20 000 étudiants pour 5 milliards de dollars. Donc, un problème, est-ce que l'université est là juste pour la formation ou est-ce que l'université est là pour résoudre les problèmes de l'économie ? Je vais citer Tawaka. Si on fait le tapis rouge pour Bahariz et pour les sportifs, pourquoi on ne fait pas le tapis rouge ? Pour Habib Gassi, qui a 1 200 brevets. Pour Milik Chi, qui est chef de projet de la navette spatiale qui a atterri sur Mars. Sur Abdelha Chouchawi, qui est un expert et un bureau d'études de recherche et de développement à Windsor, qui a travaillé avec Ford et toutes les compagnies d'automobiles. Et quand je vois que le taux d'intégration au niveau des constructeurs ou de la souveraineté angérienne est de 0%, alors qu'il devait être de 15% la première année, 30%, 50%. Il s'il n'y avait que ça. La dernière, j'ai un ami qui est prof à MIT. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la mécanique quantique. Il a ouvert une université en Arabie Saudite sur la nanotechnologie. Avec Milik, et chaque étudiant au bout de 4 ans de bachelors, il sort avec un brevet d'invention et pas une publication. Il me sollicite pour faire la même expérience en Algérie. Il a été sollicité par les Émirats Arabes Unis. Il a refusé. J'ai été sollicité notre tutelle, mon ministère. On m'a dit, on n'a pas d'argent. Allez-y voir avec les privés. D'accord, j'ai compris. J'ai dit, si on fait de la même chose avec le sport, pourquoi ne pas ramener les compétences angériennes ? Pourquoi ne pas réformer l'université de manière à ce que tout le travail d'université, ? Il y a un centre de recherche où il y a plein de compétences pour aller prendre en charge les problèmes d'économie. Je souhaiterais voir d'ici 10 ans-là, voir l'Algérie, se mesurer avec une grande relation et ne pas se comparer depuis des pays. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. C'est Sandra Toit, journaliste à Beur TV. Moi, je voudrais me pencher sur la question des subventions. On sait qu'elle coûte près de 25 milliards de dollars à l'Etat. De son côté, le ministre des Finances a assuré que la loi de finances 2018 ne va pas remettre en cause les acquis sociaux et nationaux. À votre avis, il sera à ce qu'il y a d'Algérie et en mesure de continuer sur cette optique. J'en remercie une crise financière importante. Merci à vous. Je ne sais pas par où commencer. Je commence par le ministère des Affaires étrangères. Moi, je tiens ma réponse. C'est-à-dire, en regardant ce que les autres ont fait avec leur ministère des Affaires étrangères, vous avez une en-passade française ici, vous avez une en-passade qu'elle, ils ont donc des attachés commerciaux ou d'autres, qui sont des spécialistes, des économistes en général, ou bien des experts financiers dans leur domaine, qui connaissent bien l'économie algérienne, qui connaissent les entreprises, qui ont des contacts avec les différentes entreprises, et essayent donc d'aider leur économie à vendre soit des produits, soit des matériels ou des services. C'est un peu ça, dans cet esprit, que je voulais que le MAE, notre MAE commence à agir. Et bien sûr, ce ne sera pas peut-être dans tous les pays, on aurait donc ces dents, parce que ça va demander qu'on a un budget important, donc se focaliser sur les pays avec lesquels nous avons des relations, mais qui consistent, que nous considérons comme étant des pays potentiels pour le développement des relations économiques avec ces pays-là. Donc choisir comment le faire, et commencer à le faire, mais en recrutant des experts dans ces différents domaines. Voilà un peu ce que j'avais dans mon esprit. Pour les subventions, bon, les subventions, c'est vrai, elles posent un grand problème. Mais il faudrait que, dans le cours à moyen terme, il faudrait qu'on puisse trouver un moyen de résorber, c'est supposant, peut-être pas toutes les subventions, peut-être faire une approche un peu orientée vers certains secteurs ou certains produits qui ont le plus d'impact sur notre économie, hein, et qui puissent avoir, donc, la possibilité de faire gagner à l'État, donc, des revenus, parce que si vous avez 17% du PIB qui est subvention, si vous le faites baisser, donc c'est autant d'argent que l'État peut utiliser pour investir dans les créneaux qui sont porteurs de l'économie, tels que l'enseignement, la santé et la recherche scientifique. Maintenant, si vous attendez que l'économie, donc, n'arrive plus à satisfaire ses besoins, et à ce moment-là, on sera obligé de le faire. Et à ce moment-là, on sera obligé de le faire sous contrainte, comme on l'a fait auparavant. Et, malheureusement, l'expérience dans les différents pays, les réformes n'ont jamais été faites durant les périodes d'aisance. Elles ont toujours été faites sous l'influence des, disons, des décisions du FMI et autres. Vous n'avez qu'à prendre l'Argentine, vous allez prendre le Chili, vous prenez le Pérou, vous prenez beaucoup de pays. Ils ont été obligés de le faire. Mais, ils l'ont fait. Donc, c'est un problème social et politique qui rend la solution très difficile. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais, si on adopte une approche pour ceux qui sont les plus concernés par ces subventions, nous leur apportons l'aide qu'il leur faut. Et, ils le savent. Et, ils l'utilisent même durant la période où l'on continue avec le même système. En ce moment-là, il sera beaucoup plus facile de sortir. Il y a des expériences dans les pays qui l'ont fait. Mais, je ne vois pas comment on peut continuer avec ces subventions-là encore 3 ans ou 4 ans. parce que, avec ce que nous avons actuellement comme subventions et comme revenus, il est tout à fait clair que nous n'allons pas pouvoir, ou bien l'État n'a pas la capacité d'investir et de faire gâtre l'économie suffisamment pour absorber, donc, les universitaires et tous ceux qui sortent, qui viennent sur le marché, il y a 200 000 ou 300 000 qui arrivent par an. Il faut créer une économie qui soit suffisamment puissante pour absorber cette capacité. Or, si l'État n'a pas cette capacité d'investissement et si l'effort n'est pas fait pour attirer l'investissement comme je l'avais mentionné, nous allons arriver à un moment où nous ne pourrons pas le faire sans des décisions très sérieuses dans ce domaine-là. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne ce problème-là. Je pense, je suis d'accord avec les génies des Algériens, c'est comment un Algérien peut aller aux États-Unis et devenir, du moins, très productif. Mais ça, c'est vrai pour tous travailleurs. Vous avez un Mexicain qui est au Mexique, il suffit qu'il traverse la frontière américaine, qu'il arrive aux États-Unis et sa productivité multiplie par quatre. Pourquoi ? Parce que c'est l'environnement. L'environnement des affaires, c'est la rapidité des services, la rapidité des transactions, la rapidité de constituer les sociétés, etc. Et si vous regardez notre classification au niveau de l'environnement des affaires, de la Banque mondiale. Bon, certains disent qu'on ne peut pas faire confiance à la Banque mondiale, mais quand même, quand le même rapport sort pendant cinq ans et nous place au même rang ou bien nous reculons, il est tout à fait clair que nous devons faire pas mal de réformes dans certaines catégories pour améliorer le climat des affaires. La même chose pour l'agriculture. ce que nous remarquons. Donc, il y a pas mal d'actions qu'il s'agit de faire pour améliorer d'autres pays des voisins, notamment pour finir. Donc, le génie sort quand il y a l'environnement des droits pour qu'il puisse se produire, pour qu'il puisse se réaliser. Et je pense que peut-être que le fait que notre économie est dépendante du pétrole, qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités pour les jeunes d'activer dans beaucoup de domaines, peut-être aussi à cause des contraintes de l'Etat, des contraintes bureaucratiques, etc. ne peuvent pas constituer des sociétés suffisamment habilement, etc. Toutes ces contraintes, je pense, constituent un frein au développement de nos cadres quand ils sortent dans l'activité qu'on bloque. Je pense que, bon, l'université algérienne, je crois, produit donc de très bons cadres. Il suffit de voir, donc, les cadres qui arrivent à son attraque, qui sont très efficaces. Peut-être qu'aussi là, le cadre, l'environnement de travail est un peu différent de ce que vous connaissez dans d'autres entreprises publiques ou bien dans d'autres temps. Là, vous avez une évolution qui est quand même un peu plus intéressante. Il y a beaucoup plus de possibilités de se former. Il y a beaucoup plus de possibilités de travailler à l'extérieur, de se, disons, de côtoyer, donc, les experts étrangers et autres. Il y a ça aussi. Le fait que notre économie n'est pas suffisamment diversifiée, n'a pas suffisamment de partenariats dans différents domaines, comme vous voyez, je pense, regarder combien d'investissements arrivent chez nous, c'est très faible. C'est très faible. Donc, il faudrait qu'on puisse attirer beaucoup plus d'investissements étrangers chez nous dans le cadre de partenariats dans tous les domaines. Et ceci, je pense, va m'ouvrir de très grandes possibilités pour nos jeunes, pour nos universitaires. Ils peuvent gagner beaucoup plus. Ils peuvent aussi développer des activités en international, etc. Donc, je pense que le fait de changer l'environnement économique chez nous, je pense que ça aidera beaucoup à résorber un peu les problèmes auxquels font face nos jeunes et qui préfèrent donc aller autre part. Je pense que le changement, le changement, je l'ai dit. Donc, pourquoi on l'a pas fait quand il y avait des ans ? Justement, on ne le fait pas. Parce qu'on se sent à l'aise, il n'y a pas raison pour qu'on essaye de prendre des décisions difficiles. Je pense que quand on fait face à des problèmes, et je l'ai mentionné, et c'est l'expérience de tous les pays, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de faire face aux problèmes et d'essayer de le régler. Et tant qu'on peut le reporter, quand on a une aisance, on va le reporter. Bon, ça c'est socialement, je crois, et on explique cela de cette manière-là. Je crois que la compétition, donc la compétitivité de nos entreprises, il est très difficile de parler de compétitivité de nos entreprises, parce que finalement, elles font compétition avec qui et contre qui. La plupart de nos entreprises ont une activité de monopole, et aussi de grandes entreprises privées ont une activité de monopole. Donc il n'y a pas tellement de compétition qui fait appel à l'esprit de compétition, l'esprit d'innovation, à l'esprit d'amélioration des coûts, etc. Donc ça existe très peu au niveau de nos entreprises, y compris sur l'affaire. Parce que sur l'affaire, quel est son compétitivité qui lui fait combien il n'y a pas ? Elle a le monopole de chercher là où elle veut. Elle peut avoir le contrat qu'elle veut et elle peut avoir le partenaire qu'elle veut et qui contrôle son coût ? Voilà. Donc je pense que cette question reste pendante. Je pense qu'il faut que notre système économique, sa transformation, le système où on introduit les mécanismes de marché qui font le contrôle, et non plus des décisions bureaucratiques qui décident que M. Tell ou M. Tell a une certaine activité et on lui met pas de concurrent ou autre. Je pense qu'il faut qu'on aille vers la possibilité de créer cette concurrence pour le bien de notre économie. Je crois que vous êtes plus au courant de ces questions-là que moi-même. Donc je pense qu'il faudra qu'on trouve cette solution. Voilà, je pense que... Merci pour ces réponses. Je pense que le dernier point que vous avez évoqué, le principal, c'est cette économie peu concurrentielle qui rend toute décision irrationnelle. Parce que quand vous proposez que le retour au prix réel sur le marché pour lutter contre le problème de subvention, dans les conditions actuelles, avec toutes les asymétries d'information, avec toutes les positions de monopole ou au moins de monigopole dans des secteurs, ce retour, il ne va pas conduire nécessairement à... C'est une affectation... Voilà, je crois qu'avec ce dernier débat, ces dernières questions, nous allons... Nous sommes arrivés au futur, au super. Donc, je remercie le sous-ministre pour sa conférence, sa réaction, ses réponses. Et puis, nous remercions le BIECHV aussi pour avoir organisé cette rencontre. Et je donne la parole à Monsieur le Directeur Général. Chers amis, forcez de constater que votre capacité d'écoute et votre niveau d'endurance est très élevé. Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier Monsieur le Ministre pour sa prestation. Et nous souhaitons, comme on dit dans les chinois à RSV, vous retrouver dans notre auditorium pour une autre prestation. Merci. 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 Merci.